L'organisation patronale des médias OPAM a convié ses membres à un déjeuner de presse, une occasion qui a été mise à profit pour son président de présenter ses voeux à tous les membres de l'organisation après une année qui a été très difficile pour un grand nombre de médias. Nous sommes une nouvelle année, l'année qui se termine a été très difficile pour certains d'entre nous et nous avons pensé que pour cette nouvelle année qui commence, il était important pour le bureau de l'OPAM d'inviter ses membres, les membres de nos rédactions, pour nous retrouver dans ce cadre convivial, pour nous dire nos voeux, les voeux de santé, les voeux de réussite, les voeux de courage, de prospérité pour cette nouvelle année, pour qu'elle soit une année porteuse pour les uns et les autres, mais également une année d'espérance et qui fasse en sorte que, dans nos rédactions, sur le terrain, et partout où nous allons nous retrouver, nous ayons le courage et à l'étermination de bien faire notre boule. Voilà ce qu'ils nous réalisent ici ce matin. C'est uniquement le PAM, l'organisation patronale des médias, vous avez là les patrons de presse avec leurs collaborateurs pour d'abord échanger, pour faire connaissance, parce que souvent quand nous nous rencontrons, c'est uniquement les patrons de presse, mais pour cette fois-ci, chaque patron de presse était autorisé à amener un collaborateur qui rencontre ici, tous les autres patrons de presse privée. Et donc là, nous sommes dans un cadre pour partager un repas, mais également faire connaissance. L'année 2018 aura été ponctée par plusieurs sanctions à l'encontre de plusieurs organes de presse par la Haute Autorité de la Communication. Les sanctions condamnées, très souvent, par l'OPAM qui oeuvrent pour la liberté de la presse.